De 2021 à 2022, 12 maternités volontaires de la région ont bénéficié d'un programme d'accompagnement collectif à la santé environnementale. Il a été financé et accompagné par l'ARS Pays de la Loire et la mutualité française Pays de la Loire dans le cadre du plan régional de santé environnement. Un des axes travaillés par les professionnels sur le terrain concernent la réduction des cosmétiques. En ce sens, la maternité du CHU de Nantes a choisi d'arrêter complètement la distribution des boîtes roses offertes depuis plusieurs années aux futures mamans. On s'est aperçu que ça ne servait pas à grand chose de donner des échantillons et puis en tant que maternité publique au CHU de Nantes, on n'avait pas cette vocation à faire de la publicité à des enseignes, à des marques et en plus préférentiellement à certaines par rapport à d'autres. Et on a du coup aussi, par la même occasion, dans le même temps réduit nos échantillons. Quand je suis arrivée en 2015 sur le service de suite de couches du CHU de Nantes, on avait des livraisons de palettes entières d'échantillons, de savons pour bébés divers et variés, de crèmes en tout genre, qu'on ne contrôlait pas du tout. On n'avait pas de retour sur pourquoi étaient livrés ces échantillons gratuits, etc. Nous avons décidé d'arrêter la livraison de ces échantillons. Là aussi, ça a pris un peu de temps, c'est-à-dire qu'il a fallu démarcher les entreprises, retirer le fil pour savoir qui livrait quoi et quand. Et nous avons dit à toutes ces marques, c'est fini. Nous avons décidé de retenir deux échantillons, six mois chacun, avec un échantillon distribué par nouveau-né. Dans la même logique, au siège FU de Nantes, nous avons décidé de laver le siège des bébés à l'eau uniquement, c'est largement suffisant. Et pour le soin de cordon, désormais nous utilisons uniquement du savon. Savon, rinçage à l'eau, on n'utilise plus du tout d'antiseptique. C'est un peu fraîche à tous. À Saint-Nazaire, la réduction des cosmétiques concerne aussi les professionnels, avec entre autres le choix d'un nouveau savon liquide, plus respectueux de la santé et de l'environnement. Dans notre marché, on avait mis une part prépondérante aux critères de la qualité, puisqu'on avait mis 60% qualité et 40% prix. On est plutôt dans l'ordre inverse habituellement. Donc ça voulait dire qu'on s'est exposé à des augmentations de tarifs, à des augmentations de coûts. On n'en a pas constaté, voire même sur certains conditionnements pour la maternité, pour ce savon liquide, c'est même une diminution du budget. Maintenant, on verra si ça se confirme dans les pratiques et dans la durée. Si on prend l'ensemble des produits de la démarche, pour la maternité, ça nous fait une augmentation de 6 800 euros, ce qui n'est pas énorme au vu du budget de l'hôpital, ce qui revêt une importance bien plus importante si on prend la maternité. On s'est tourné sur un savon qui ne contient que trois ingrédients, de l'eau, de la glycérine et de l'huile de coco. On a choisi effectivement de le mettre en place pour le personnel et pour les patientes et leurs nouveaux-nés. Au niveau des avantages, effectivement, c'est un produit qui est plus hydratant, qui est moins nocif aussi pour la peau. Et puis au niveau des inconvénients, alors effectivement, c'est un savon qui est plus liquide, qui mousse très peu. Donc il faut juste être informé avant l'utilisation. Le retour peut-être un petit peu négatif qu'on peut avoir, c'est juste parce que le savon laisse une petite pellicule huileuse au niveau des lavabos. Enfin, à la Clinique du Tertre Rouge, au Mans, le choix des cosmétiques a fait l'objet d'une sélection resserrée grâce à l'accompagnement et à l'analyse du cabinet d'études primum de nos séries. L'analyse a répertorié les produits selon trois catégories. Donc catégorie rouge pour les produits les moins sains, catégorie orange, puis catégorie verte. On a définitivement supprimé tous les produits qui se trouvaient en catégorie rouge. Voilà, ça a été la première étape. Et les catégories orange ou vert, on a cherché à savoir s'il y avait des choses qu'on pouvait vraiment arrêter parce qu'elles n'étaient pas utiles. Et puis effectivement, on a gardé tout ce qui était vert parce qu'il faut quand même pouvoir proposer des choses aux futurs parents, leur montrer qu'il existe des bons produits aussi sur le marché. On a fait face à trois difficultés. La première, ça a été la question du coût parce qu'en fait, notamment sur le changement des savons et des achats, les produits étaient un peu plus chers que ce qu'on utilisait sur le pôle. Donc ce qui a été important, c'est d'en discuter avec la direction qui a validé ce choix. La seconde barrière qu'on a pu rencontrer, ça a été le référentiel des achats aussi parce que nous, on fait partie d'un groupe et il y a un catalogue de produits. Il faut respecter ce référentiel. Donc ça, ce n'est pas toujours évident aussi de trouver des produits sains parmi ce référentiel. Et la troisième difficulté, ça a été aussi auprès des professionnels, le changement de savon, savon qui ne mousse pas, savon sans parfum. Ça peut parfois entraîner des questionnements. Une fois qu'on y a répondu et qu'on explique que c'est un produit qui va être beaucoup plus sain pour eux et qu'il ne va pas dessécher la peau. D'ailleurs, après, on en a eu effectivement beaucoup de retours positifs. Tout roule.